Bon, je t'ai trouvé un petit schéma tout con, je te laisse quelques secondes pour que tu aies le temps de noter les valeurs, pour tester tes cristal de quartz. Donc il faut une résistance de 22 kOhm environ, soit un 2N 22-22 ou un 2N 5904, un condensateur d'environ 470 pF, un 250 pF environ, un 0,1 micro, une résistance de 1K, évidemment le quartz que tu brancheras soit avec un connecteur, soit avec des princes croco comme moi j'ai fait, enfin bon, peu importe, tu te débrouilleras avec ça. L'alimentation, on va tester tout de suite pour savoir jusqu'où on peut descendre, parce que là je suis sur 10 volts je crois, mais on va voir jusqu'où on peut descendre pour voir à quel point ça marche ou pas. Alors, je te propose effectivement, Tu vois là je suis à 10 volts. Et donc, comme tu vois, ça marche parfaitement. J'ai bien une oscillation. Alors j'ai fait un montage Manhattan Style, le quick and dirty, il est bien dégueulasse en attendant. Et donc, moi j'ai pris deux petites prises croco avec mon quartier rouleau. Quelques îlots de soudure, j'ai mis ma son déterminé. Ok. Je pense que tu feras un montage plus définitif et plus propre que ça. C'est vraiment du quick and dirty, comme l'autre fois. Alors, du coup, on va expérimenter ce truc là. Donc là, on est sur du 10 volts. Et on va baisser petit à petit la tension pour voir l'impact que ça a sur notre truc. Alors, je descends, l'impact que tu descends, donc on est bon. Je suis à peu près à 5 volts. Ah oui, 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 oui. Ah, ça y est. Là, ça fait n'importe quoi. Je suis à 2,5 volts environ. Ah merde. Là, je suis à 2,5 volts déjà, ça marche. Donc tu peux même le mettre sur pile. Tu peux même le mettre sur pile à 3 volts, ça ira. Donc là, hop, je monte un petit peu en tension, il ne faut plus de 15 volts. Pas de soucis. Tu vois, ce genre de cristaux là, tu peux les monter. Là, si je monte en seuil d'alimentation. Ça risque absolument rien. Donc moi, ce que je te conseille, vu que ça marche avec n'importe quelle tension, même très basse, c'est soit tu te mets, comme là, autour de 10 volts, tu alimentes ça avec une pile 9 volts. Soit si vraiment, tu veux te faire un boîtier tout petit, facile à utiliser, un petit peu joli, un petit peu design, d'alimenter ça avec au minimum du 3 volts. Donc je vais redescendre jusqu'à 3 volts et tu vas voir que, donc là, je suis à 5. Et là, on doit être, là, je suis à un tout petit peu moins de 3 volts, et le signal est toujours propre, en tout cas suffisamment pour voir ce qu'il se passe. Après, si tu veux vraiment voir les déformations parasites, il faut que tu montes à peu près à 8 volts, tu vois, si tu veux voir les petits défauts de crête, là, si tu veux vraiment voir ce genre de petits détails, il faut que tu montes au moins à 8 volts. Voilà, je te remets un petit peu le coup de la plaquette, tu vois, c'est juste deux pauvres pinces croco qui viennent soutenir le quartz, une plaquette moyen d'atteindre de taille, hein, un, deux, trois, quatre îlots, et je te remets, bien entendu, le schéma en visibilité pour que tu y repères quelque chose, avec ma petite ardeuse, ok ? Donc la résistance de 22K entre collecteur et base, le condensateur de 470 picots entre base et émetteur, tu mets bien sûr le quartz entre la masse et la base, au niveau de l'émetteur, tu mets une résistance de 1K vers la masse, ainsi qu'un condensateur en parallèle de cette résistance-là, 150 picofarad, et enfin, à 0,1 microfarad vers la connexion de la sonde. Voilà, donc moi je te conseille de faire comme ça, de monter un joli petit boîtier autour, de te mettre avec une pin de volt comme ça, même si ça faiblit, tu auras encore du détail avec les signaux impeccables, et comme ça tu pourras sortir directement une broche BNC pour te ranger directement sur ton oscillo. A la plus !